Eh 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 Oh ça bouge d'eau ! Ouais ça bouge d'eau. Y'a pas des sangsues dans cette eau tu crois ? Des heures qui pleut. Parfait ! On est dans la jungle avec un homme qui nous manque des serfants. Les bébêtes ! Les bébêtes ! Oh Dieu mec ! Bienvenue Augusta ! Je sais ce que vous vous dites, et moi aussi je me demande comment j'ai atterri là. On est le 12 février, non le 13, je crois qu'il est... Il est plus de minuit là. Demain je pars pour l'aventure de ma vie au Costa Rica pendant un mois. C'est parti ! Y'a un truc dans la vie dont je suis super fan, c'est l'émission J'irai dormir chez vous, où Antoine de Maximil se balade un peu partout dans le monde avec sa petite caméra, dans le but d'aller dormir chez des inconnus. Ça regroupe tout ce que j'ai envie de faire dans la vie. Faire des aventures partout dans le monde avec plein de gens et en faire des films. Ouais mais voilà, moi dans la vie, je suis pas très sociable. Donc m'incruster toute seule chez des gens que je connais pas, dans des pays que je connais pas, c'est un peu le résumé d'un cauchemar. J'arrive pas à croire que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Déjà je me suis incrustée dans les toilettes de la première classe qui sont beaucoup plus luxueux que les toilettes du fond. C'est-à-dire qu'ici j'ai des petites crèmes pour les mains. Là je... je vais à New York, je vais rejoindre Antoine. Je trépigne d'impatience. A défaut de savoir écrire New York City avec les mains et d'être sociable, ce que j'ai, c'est vous, les abonnés. J'ai fait une story pour demander dans quel pays vous habitiez et j'ai eu plein de réponses du bout du monde. Franchement, ça fait rêver de ouf. Et parmi toutes ces personnes stylées, il y avait le message de Solène, qui m'invite sobrement à squatter son canapé au Costa Rica. Alors quand Antoine m'a proposé d'aller explorer la jungle costaricienne avec lui et des scientifiques pour tourner une vidéo sur les champignons bioluminescents, oui, ça existe, apparemment. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Je suis à New York, c'est énorme. J'ai commandé des frics. Je fais mon sixième repas de la journée. À la douane, on m'a demandé si j'étais une personne méchante. Il a regardé ma photo de passeport, le mec, il a dit « Are you a mean person ? » J'ai dit non. Antoine, vous commencez à le connaître. Ensemble, on est partis observer les baleines, escalader un glacier, affronter les plus grosses vagues du monde. Et cette fois-ci, on s'engage dans une toute nouvelle aventure. Tu sais que c'est Louane qui nous défend pendant ce séjour de l'Amérique centrale, c'est la putain un peu dangereux. Et Louane, elle est ceinture noire de judo. Enfin, en fait, face à un jaguar ou à un paresseux, je n'ai qu'un skills. Je connais rien à la jungle, rien au Costa Rica, et encore moins à la jungle du Costa Rica. J'ai pris des converses, j'espère que ça ira. Ça fait ploc ploc dans les chaussures. On est chez l'abonné. Salut Célène. Enchantée. Tu te fais un câlin ? Bref, c'est parti pour squatter chez les abonnés. Merci beaucoup de nous accueillir. Cette vue, en fait, c'est le paradis. Sauf pour mes boucles. Là, c'est dur. Pour cette première journée, Solène nous a concocté un programme aux petits oignons. Déjà, un petit déj avec la plus belle vue que j'ai jamais eue, qu'on a par contre très vite failli vomir dans la voiture. Je sais pas trop vers où on s'enfonçait comme ça, mais on n'allait clairement pas chillé au Starbucks. On vient d'arriver dans la jungle, on est entouré de bébêtes qui volent. On va explorer tout ça. On va aller se pendre aux lianes. Là, on est dans la jungle de dingue. Il faut pas y aller parce qu'on se fait bouffer le cul, je pense. Cette fougère, elle fait ma taille x2. Et vu que dans la vie, on est des gens assez chanceux, en pleine saison sèche, c'est-à-dire que la pluie ne tombe jamais, genre il y a des manques d'eau dans tout le pays, il s'est mis à pleuvoir des trombes d'eau pendant des heures. J'ai la goutte au nez. Je viens de boire ma goutte de nez, là. Ok, je suis bloquée, là. Oui ! Oh non ! Mes chaussures ! Elles sont neuves ! J'ai déjà niqué des chaussures en Irlande. Je peux pas me permettre de niquer quatre pères par an. Là, il n'y a pas des sangsues dans cette eau, tu crois ? Fashion Week ou pas Fashion Week ? Parfait ! Je pensais au moins tenir deux semaines. J'ai tenu deux heures. Si on croise un jaguar, on n'est pas dans la merde. Les sangsues, c'est surtout les sangsues, en fait, dans l'eau. Là, c'est quand même une grosse galère. C'est génial ! On traverse une cascade, là ? Peut-être qu'on va mourir ici. Ça m'angoisse un peu, cette histoire. J'ai peur, là. Où est-ce que tu nous amènes ? Oh ! Non, mais Solène ! On avait dit petites randons. On n'avait pas dit morts. Ça fait super peur, en fait. Il y a deux trous et tu marches sur les siècles. Oh ! On est dans la jungle ! Viens, on fait une photo d'Instagrammeur. Non, mais c'est insane. Ce mood ! Solène, t'es heureuse d'accueillir des inconnus chez toi ? Mais bien sûr ! Surtout ! Surtout pour les emmener se perdre dans la jungle. J'ai l'impression d'être le petit poussé, mais version Amérique Latine. Version exotique. C'est incroyable ! C'est l'acrobranche, gratuit ! C'est ça ! Et sans sécurité ! J'ai cru qu'il y avait une bête ! Le refuge ! On arrive à la civilisation. Je pense que ça fait deux heures, on marche dans la boule. Au menu aujourd'hui. Tortillas ou omelettes. Fromage. Je peux prendre tout. Il y a un petit lapin, là. C'est bonheur ! On avait tellement faim qu'on a commandé un deuxième plat. Et on va se gointrer. Ils nous ont servi un truc rouge. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est du sang de tapir ! Et puis comme ça, alors qu'on était tranquillement en train de manger dans cette petite bicoque au fond de la forêt, notre hôte a décidé de nous montrer ce qu'il cachait dans son congélateur. C'est un serpent ! C'est mort, il est mort ! C'est un serpent ! Moi je peux pas regarder ça, je peux pas regarder ça. Non, qu'est-ce que c'est ? C'est congélateur ? On est dans la jungle avec un homme qui nous montre des serpents. Moi je peux vraiment pas regarder ça, ouais. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Comment ça s'arrête Kevin ? Et non ça reste ? Ça va Antoine ? Je vais te dire, les serpents c'est le truc qui me fait le plus peur au monde. Il nous a sorti un serpent, du gros vilou ! Ils nous ont fait des bons choix, des sacrés si tellement ils ont de peine. On doit se taper toute la jungle sous la pluie là. Une journée de la mesure de lui-même. Il est en ingénierie forestale. Ah ! Trop bien ! Je suis tombé là. Mais tu vois ça c'est un gesteux ! Il y a 8 ans, on a 7 ans dans un sac poubelle. On est soeur de dégaine ! Le mec qui nous a donné les sacs poubelles, il nous a dit qu'on en avait pour 40 minutes si on marchait vite. Donc là on est parti dans une course dans la jungle. Ça va très mal en fait. Et puis moi j'ai surtout mal à mon ego. J'ai mal partout mais surtout à mon ego. En fait, à qui tu vends du rêve là ? On avait dit, on part dans le pays qui vend le plus de rêves du monde. Regarde où est-ce qu'on se retrouve ! En fait ce poncho qui se déplace là, je peux pas, je peux pas. Madame Irma ? Madame Irma est-ce que je peux avoir une prédiction ? Combien de minutes pour arriver à la voiture là ? Elle est 35. Madame Irma elle est optimiste, ça fait plaisir. Solène avec tes... Oh c'est incroyable, c'est incroyable mais vraiment on est perdu dans la cascade de la jungle quoi. Au fond de la mort, ça veut dire qu'on est pas loin de la sortie. On est pas encore à l'abri de se faire bouffer par un serpent qui est d'autant plus glissant qu'il a fait la pluie du siècle. Ça vous fait rêver les abonnous ? C'est instagramable ou pas ça ? Là c'est, y'a plus aucun contrôle en fait sur le nid. La voiture elle est là ! J'ai eu une vision vraiment panoramique de toute cette randonnée. En 5 ans, en 5 ans que ça va faire. C'est la randonnée la plus intense que j'ai fait et j'en fais tous les week-ends. Fais le calcul, fais le calcul de la quantité de randonnées que j'ai fait. Un enfer. Non rando c'est pas la plus intense en fait, c'est la route. Mais non, c'est le 100% aventure. C'est comme ça tu vas plus profiter de la plage après. D'accord. Peut-être profiter de la vie aussi avant la plage. Après une si grande aventure, une petite soupe potiron chèvre et hop, ça repart. Plus que de me rendre compte que je devais absolument investir dans des chaussures étanches, cette vidéo m'a fait me rendre compte que derrière tous ces chiffres que je vois défiler, y'a des vrais gens en fait. Et en plus, ils sont méga stylés. C'est vraiment une force incroyable d'avoir plein de gens hyper badass partout dans le monde qui sont prêts à me faire rentrer dans leur vie en un claquement de doigts. Donc je voulais vraiment vous remercier pour tout le soutien depuis des années. C'est peut-être hyper bizarre à dire, mais grâce à vous, je me sens vraiment invincible parce que je sais qu'avec autant de cerveaux derrière moi, je trouverais toujours un soutien ou une solution même dans la pire des galères. J'espère qu'on est parti pour encore pas mal d'années d'aventures ensemble. Et à votre avis, chez qui je vais squatter la prochaine fois ? T'en penses quoi toi ? Moi j'ai vraiment peur. Y'a des bruits partout, des trucs qui rampent, des trucs qui me brouillent bien dans mes oreilles. J'ai l'air dans des trackers non ? Ouais vite fait ouais. Y'a pas la mort qui arrive ? Tu fais trop peur !